Ah oui, le silo, il est là. Alors, donc aujourd'hui, on va faire notre exercice sur quoi ? Oui, sur quoi ? Ah oui, le rayonnement du corps noir. Alors, on va commencer par le concept de ce qu'on appelle la première quantification, c'est-à-dire la base. Historiquement, c'est la première quantification et pas la deuxième. Alors, il est dit que les résultats expérimentaux obtenus pour un corps noir figure ci-dessous, oui, on sait que c'est la figure ci-dessous. Non, pas nécessairement. Sont régis par les deux lois empiriques. On a la loi de Stéphane et la loi de déplacement de Wien. Alors, donc, il est dit d'abord de donner une interprétation de ces deux lois. Eh bien, pour l'interprétation de ces deux lois, il faut voir le cours. C'est très simple. Après, la deuxième question, on va... Bon, en fait, pour la première question, on l'a déjà vue, donc c'est le cours qu'on a déjà présenté. Donc, il est dit pour un tel système, la théorie classique de Rayleigh-Jeans conduit à... Donc, on a d'abord la théorie classique, qui est la théorie de Rayleigh-Jeans. Il nous dit que U de nu T... Donc, ici, le nu, c'est la fréquence. D'accord ? La fréquence, on peut la noter par F, on peut la noter par N, ça dépend. Ça dépend où vous êtes. Donc, c'est égal... Oui, pi sur C à la puissance 3, KT multiplié par nu au carré. Donc, C, c'est la vitesse de la lumière, K, c'est la constante de Boltzmann, T, c'est la température, et nu, c'est la fréquence. Alors, là, on a une question qu'on peut considérer comme un piège. Il est demandé d'écrire... Donc, je rappelle que ça, bon, je peux écrire ici R, J, c'est-à-dire de Rayleigh-Jeans. Donc, il est demandé d'écrire U de lambda T et de donner son allure. Donc, à quoi est égal U de lambda T ? C'est ça, la première question. Eh bien, on sait que la relation entre la longueur d'onde lambda et la fréquence est la suivante. Donc, on sait que... Donc, je vous rappelle... Donc, un petit rappel. Eh bien, on sait que la vitesse de la lumière C est égale à lambda sur la période T. Et 1 sur T elle-même, c'est la fréquence nu. C'est-à-dire que ça est égale à lambda multiplié par nu. Cela veut dire que nu est égal à C sur lambda. Eh bien, il faut faire attention ici. Si on veut U de lambda T, il ne suffit pas juste de remplacer nu par sa valeur. Non. Pourquoi ? Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut constater que si vous avez, par exemple, ici, d'après cette relation, donc, en A, qu'est-ce qu'on va dire ? En A nu est égal à C sur lambda. Ici, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas directement remplacer, comme on a dit, nu, la fréquence, par C sur lambda. D'accord ? Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer, donc, on va considérer la densité spectrale pour une température donnée et on va essayer de déterminer du. Eh bien, du, donc, si on veut calculer le... Désolé. Donc, si on veut calculer, en fait, le du, mais pour une température donnée, eh bien, si on utilise la fréquence, ça sera un U de nu T T nu. Mais en fait, ça, ça est égal à moins U de lambda T T lambda. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, car, car des nus et des lambdas sont deux signes opposés. D'accord ? Donc, ils n'ont pas le même signe parce que, tout simplement, donc, si, en fait, si une U augmente, cela implique que lambda, en fait, diminue. D'accord ? C'est-à-dire que si vous avez un D nu, vous avez ici, bon, le D lambda, si celui-là est positif, cela implique que D lambda est négatif. Donc, on doit ajouter ici un signe moins. Donc, ça, entre parenthèses, juste pour vous expliquer cela. Alors, nous, ici, qu'est-ce qu'on cherche ? En fait, si on vous dit, si on vous donne, par exemple, U de lambda T, et on vous demande de chercher U nu de T, eh bien, il faut utiliser la même méthode. Eh bien, cela, ça implique quoi, en fait, d'après ça ? Donc, cela implique que le, donc ici, je cherche U de lambda T, donc, cela implique que U de lambda T est égal à moins U de nu T, donc, D nu sur D lambda. D'accord ? Simple. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais calculer D nu sur D lambda. Or, D nu sur D lambda, d'après ce qu'on a là, c'est moins C sur lambda au carré. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais remplacer ici par moins C sur lambda au carré, et en même temps, afin de gagner le temps, je vais remplacer U de nu de T par sa valeur. Donc, cela implique que U de lambda T est égal à moins 8Pi sur C à la puissance 3, KT, bon, nu au carré, en fait, nu au carré, c'est C carré sur lambda carré, donc, j'écris C carré sur lambda carré, et je multiplie par moins C sur, je multiplie par D nu sur D lambda, c'est-à-dire moins C sur lambda au carré, donc le moins avec ce moins, ça va disparaître, pour donner C sur lambda au carré. C'est-à-dire que U de lambda T égale à 8Pi, donc ici, C carré avec C, ça va donner C à la puissance 3, donc C à la puissance 3 va disparaître avec ce C à la puissance 3, et je vais avoir finalement 8Pi KT sur lambda à la puissance 4, et ça, en fait, c'est U de lambda T. En fait, c'est ça la méthode, s'il vous plaît, il ne faut pas se piéger et remplacer directement nu par sa valeur. Eh bien, après, dans la seconde moitié de la question, on nous demande de donner son allure, donc, on demande juste l'allure, pas la... c'est-à-dire, il ne faut pas détailler. Alors, l'allure de la densité spectrale en fonction de lambda. Donc, je rappelle que ici, ça, c'est de Rayleigh Jeans, d'ailleurs que je vais ajouter ici R, J, d'accord ? Eh bien, si je veux donner l'allure, eh bien, je vais tout simplement tendre lambda vers 0, et je veux voir. Donc, en fait, on remarque que si lambda tend vers 0, eh bien, U de Rayleigh Jeans tombe vers l'infini. Donc, c'est là le problème. Donc, ici, c'est un problème. On va voir qu'on va appeler ça la catastrophe de l'ultraviolet parce que pour les cours de longueur d'onde, vous avez l'ultraviolet. Maintenant, si lambda tombe vers l'infini, ici, plus l'infini, bon, ici, je vais faire plus l'infini, en fait, le U de Rayleigh Jeans, eh bien, tombe vers 0, d'accord ? Donc, je vais avoir ici 0. Donc, je vais tracer l'allure. Eh bien, l'allure, elle a cette forme. Donc, ça, c'est la densité spectrale. Et ça, c'est lambda. Donc, pour les grandes longueurs d'onde, vous avez U de Rayleigh Jeans, il tend vers 0. C'est bien. Et pour les courtes longueurs d'onde, le U de Rayleigh Jeans, il tend vers plus l'infini. Donc, vous avez ça. Eh bien, ça, c'est U de R, J. Rayleigh Jeans. Et ça pose problème ! Pourquoi ça pose problème ? Parce qu'en fait, pour les courtes longueurs d'onde ici, pour les courtes longueurs d'onde, ça, c'est ce qu'on appelle l'ultraviolet. En fait, à peu près ici, c'est le visible. Et à peu près là, c'est en fait, c'est le IR, l'infrarouge. Donc, avec l'expérience, si je vois la courbe expérimentale qui est la vraie, eh bien, elle est comme ça. Donc, c'est Kirchhoff, en fait, qui a posé ce problème. Et en fait, pour résoudre ce problème, ce problème, ce n'était pas si simple avant. Donc, en fait, la courbe expérimentale, comme vous voyez, elle est comme ça, en fait. D'accord ? Eh bien, vous voyez que cette partie, cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, c'est bien, elle est en accord avec, donc, en accord avec, en accord avec Rayleigh Jeans. Rayleigh, oui. est en accord avec Rayleigh Jeans. Par contre, cette partie-là, elle n'est pas en accord, parce qu'ici, Rayleigh Jeans, Adam, vers l'avenir. Donc, Rayleigh Jeans, qui est en fait la théorie classique, conduit à ce qu'on appelle « La catastrophe de l'ultra-violet ».